Bonjour et bienvenue sur HP World. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour une petite mise au point sur ce que c'est un HP parce que visiblement certains ne comprennent pas vraiment ou refusent certains aspects par nos connaissances ou parce qu'ils ne le sont pas ou parce que je ne sais pas quoi bref donc la chose est la suivante un HP ne sera jamais quelqu'un de non humble un HP est quelqu'un de humble un HP est quelqu'un qui va plus se dénigrer que le contraire en ce qui concerne j'ai été beaucoup plus sévère sur moi même que n'importe qui aurait pu l'être à mon égard j'ai toujours et je continue à mettre la barre trop haut par rapport à ce que je pourrais faire parce que c'est déjà plus ou moins parfait entre guillemets chacun voit sa perfection où il veut la barre où il veut par rapport à ça et puis comme beaucoup 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 d'HP j'ai souffert de la compréhension des autres j'ai souffert de ma non compréhension de mes actions de mes réactions nous ne sommes pas des personnes comme les autres nous représentons et je le répète même si ça vous emmerde nous sommes 2% de la population mondiale je vous laisse faire le calcul sur les milliards donc imaginez-vous une personne HP au milieu de 100 000 personnes qui pensent toutes de la même manière je vous parle pas d'un mouton noir ou d'un mouton blanc non 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 c'est un mouton blanc mais qui lui on pense différemment par rapport à la vidéo où tout s'en rend là les moutons pendant je sais plus combien d'heures ou de jours et bien lui il se casse, il va faire autre chose, et bien c'est exactement ça, il va faire autre chose, il va faire la même chose mais autrement, il va peut-être tourner en rond avec les autres, mais je ne sais pas, ayant un peu d'imagination, il va prendre une moto, un karting et puis il va faire la même chose, pour moins se fatiguer, il va prendre un raccourci, un raccourci certes, mais un raccourci juste, c'est-à-dire qu'il fera moins de choses pour arriver à un résultat meilleur que les autres qui tournent en rond. Nous sommes supérieurs à la pensée parce qu'on pense beaucoup plus vite qu'une personne normale, on est aussi autant connerie qu'une personne normale, je l'ai assez dit, mais visiblement chez certains il faut répéter, parce que oui on est supérieur, ben oui, on est supérieur, Einstein était supérieur aux autres dans certains domaines, mais pas d'autres. Alors on m'a sorti l'histoire, oui mais si tu veux aller réparer ta voiture, etc, il faudra pas qu'il fasse appel à un mécano, ben ouais, bien sûr, et puis quelle que soit la réparation, même pour mon ordinateur, j'étais chez la personne qui je l'ai acheté, maintenant j'ai payé pour ça, pour ce service-là, parce que la personne s'y connaît mieux que moi. Après c'était pas compliqué, il fallait changer une pile ronde, comme ça démontre, dedans, pour l'horloge interne de la bête, et puis il fallait changer, faire un copier-coller sur un nouveau discodeur, parce que le discodeur de l'ordinateur, il lâchait. Ben il m'aurait dit ça par téléphone, j'aurais fait ça, hein, pas moi-même. Et puis comme je disais, si je veux réparer ma voiture, ben je prends, je peux m'instruire avec du, 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 de la documentation sur la mécanique, et puis j'avance. Alors ça ira beaucoup moins vite qu'un professionnel, bien sûr, parce que lui il fait ça tous les jours, depuis 10, 20, 30, ou même 5 ans, pourquoi pas, enfin bref, il y a tout le temps sur la tête dans un moteur, donc forcément il ira plus vite. Mais enfin, je pourrais le faire, hein, pourquoi pas. Mais comme la mécanique, ça m'intéresse pas, ben voilà, mais s'il faut que je me force à le faire, c'est pas possible. Je sais changer une roue, par exemple, on va me dire, ouais, mais c'est pas si dur, j'ai beau, euh, pas tant que ça, d'une certaine manière. C'est là qu'un ordre. En diagonale, les, les, euh, de mettre les vis, faut le mettre en diagonale. C'est-à-dire, à l'autre, une vis à l'opposé de l'autre. Sinon, ça fait chouille. Ben oui, on apprend ça au cours de sensibilisation, au cours de conduite, hein, en Suisse, c'est comme ça, en France, moi aussi, ailleurs aussi, hein, comme ça. Et puis voilà. Donc, tout est possible, tout est faisable. Mais enfin, voilà. Et puis je vous raconte pas aussi les souffrances psychologiques, le nombre de fois que j'ai envie d'en finir, parce que j'avais l'impression de ne pas être à ma place dans ce monde. La carapace que j'ai dû me construire par moi-même quand j'étais dans ma relation toxique, ma fille aussi a dû se faire une carapace. Vous croyez peut-être que la vie d'un potentiel, c'est Disney World, ou quoi ? Non. Non. Après, on m'a aussi dit, ouais, mais de toute façon, j'ai pas besoin de le savoir, parce qu'elle m'a dit, j'ai pas besoin de le savoir et puis je m'en fous de la merde. Bon, pourquoi pas ? Mais moi, je l'ai pas su jusqu'à il y a deux ans, trois ans maintenant, bientôt. Et puis, quand je l'ai su, et parce qu'elle m'a fait un grand bien, j'ai dit, waouh, c'est génial. Moi qui pensais que j'étais complètement con, en fait, je me retrouve très intelligent. Et ça, c'est un ressenti de tous les hauts potentiels. On pense qu'on est complètement con, et puis, en fait, non. Parce qu'on pense pas comme les autres et puis, « Ah, mais t'as quoi des canaries ? » Et bien, 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 bien. Alors qu'en fait, nous, on ne rapporte pas à l'économie, c'est bon. On voit en hyper grand écran et très, 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 très loin. Et puis, c'est tout. On voit le même paysage, mais on voit plus. Les normaux pensants, on pensait en 4 tiers et puis nous, en 16 neuvième, ou 10 fois plus grand que 16 neuvième, quoi. Et voilà, ça s'arrête là. On a une connexion différente avec le monde qui nous entoure et puis ça s'arrête là. C'est comme ça, on n'y prend rien. C'est un fait, c'est naturel. On n'est pas là à dire, euh, j'aimerais bien ça, euh, non. Peut-être que certains, ils s'en foutent de savoir s'ils le sont ou pas, mais la plupart, ça peut les aider. Il faut arrêter. Ce n'est pas du sectarisme. Et puis après, on nous dit, oui, mais il faut rester humble, etc. Il ne faut pas se croire supérieur. Mais ce n'est pas une question de se croire supérieur. On nous explique qu'on réfléchit plus vite et que, dans certains domaines, on est au-dessus des autres. Donc, quand on est au-dessus des autres, c'est qu'on est supérieur, hein. Parce que le champion du monde de, comment ça appelle ça, de F1 en consort, il n'est pas en-dessous des autres. Il est au-dessus des autres. Donc, dans cette même logique terre-à-terre, nous sommes des Formule 1, dans certains domaines, dans même beaucoup de domaines, parce que moi, ce n'est pas qu'un seul, c'est plusieurs, où je suis hyper performant, parce que c'est ce truc qui m'intéresse. Et même ceux qui m'intéressent moyennement, j'ai de bonnes connaissances dedans. Alors, pas jusqu'à un certain niveau, bien évidemment, voilà. Peut-être niveau moyen, voilà. Mais, ça reste un niveau au-dessus de pas mal d'autres. Donc, à un moment donné, il faut bien comprendre une chose. C'est qu'on peut s'en foutre, machin. On peut dire, oui, mais de toute façon, c'est que des chiffres et des machins, ça ne veut rien dire, etc. Non, ça ne veut rien dire. Non. C'est vrai. Ça ne veut rien dire. Mais, dans cette hiérarchie qui a été édictée par ex ou y personnes, à plus de 130 de QI, on est au potentiel. Jusqu'à 160 et plus, quoi. Donc, il faut arrêter. C'est comme ça. C'est édicté comme ça. Je ne dis pas rien. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est comme ça. Et les tests qu'on fait, en tout cas en Suisse, c'est chez un psychologue. Un spécialiste dans des connexions cognitives. Personne d'autre ne peut le faire. Un psychologue ne peut pas le faire. Ma psy n'était pas compétente pour le faire. Elle a demandé à un spécialiste en psychologie cognitive de le faire. parce qu'il avait les compétences et les diplômes pour le faire. D'accord ? C'est extrêmement important ce que je suis en train de dire là. Ce n'est pas du bullshitage. Il faut bien comprendre une chose. C'est que quand on a un bon potentiel ou quand on est normal et très émotif, on souffre. Parce qu'on prend tout sur nous. On pense que c'est nous le défaut. On pense que tout est notre faute. Alors que non. C'est tout un tas de choses. Parce qu'on reçoit des ondes. On a une perception des choses complètement différentes. On est beaucoup plus focalisés. On peut limite des fois dire ce que l'autre va dire avant qu'il le dise. Etc. On a des capacités mentales que les autres n'ont pas. Ça sert à cela. Ce que je vous dis, c'est la nature. On n'est pas là. On ne sait pas inciter des trucs dans le crâne pour qu'on n'est plus intelligent. On ne sait pas Frankenstein ou Dr. Mabus ou l'une de Dr. Moreau ou Dieu sait quoi. On est dans la réalité. Ils font descendre les mecs. Et puis quand on fait d'être supérieur, etc. Ce n'est pas nous qui nous l'avons décidé. C'est la nature. Ils sont des supérieurs, des supérieurs. Et puis si c'est un merde quelqu'un, tant pis. Mais je n'ai jamais dit qu'un normopensant était quelqu'un de stupide. Jamais. Moi, je connais beaucoup de normopensants qui réfléchissent extrêmement bien. écologiques et qui... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Qui font l'effort de comprendre l'autre. Moi, il y en a beaucoup qui n'ont rien à foutre et qui ne veulent pas comprendre. Vous pouvez leur expliquer par A plus B. Par même des schémas. Tout ce que vous voulez. Ce que vous dites est juste. Eux, c'est... Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si vous voulez vous plaindre, allez vous plaindre aux scientifiques qui ont monté l'étui et qu'on sort. Les mecs, vous êtes gentils. En plus, moi, j'ai un TDAH. Donc, en plus, mon... C'est hyper diffus. J'ai des troubles d'attention et hyperactivité. Donc, j'ai un numéro qui peut être très haut. Et puis, ça va augmenter au fur et à mesure que j'apprendrai des choses. Parce que quand on apprend des choses, on rajoute des connaissances là-dedans, que vous soyez HP ou pas. Alors, oui, je suis un peu énergique là. Parce que, moi vous savez, il faut mettre les choses sur les points, sur les i, quoi. Il faut arrêter de penser qu'on a des machins, des trucs, des ci, des ça. On n'est pas des monstres. On est des êtres humains comme tout le monde. On a une façon de penser et de voir les choses différentes. Ça s'arrête là. Là, on a des personnes qui sont différentes. On a une connexion entre la nature qui est différente. On a une connexion avec ce que vous voulez, ce que vous voulez, etc. Qui est différente aussi. Et puis, ça s'arrête là. Il faut arrêter maintenant de penser... Et puis, il se prend pour HP. Et puis, il se trouve qu'un, des gens, des autres. Et puis, machin, et puis, machin. Et puis, alors quoi ? Et puis, alors quoi ? Il y a combien de normaux pensants, des gens qui ne sont pas HP, qui sont milliardaires et qu'on sort ? Hein ? Combien ? Alors ? Et combien de HP le sont ? Hum ? Vous ne savez pas, hein ? Moi non plus. Il faut arrêter un peu. On a une façon de penser différente, etc. On est au-dessus parce qu'on pense différemment, parce qu'on a un niveau de compréhension qui est différent, qui est plus élaboré, qui est plus détaillé, qui va plus dans le détail. Et puis voilà. Je ne sais pas, quoi. Je ne sais même pas comment vous dire d'autre parce que ça m'énerve tellement, quoi. Dans le sens où j'ai fait assez de vidéos sur le truc. J'ai fait des présentations de livres où j'ai eu des trucs, etc. Je donne mon expérience, etc. Par rapport au passage, etc., etc. Evidemment, certains dont ils ont rien à prendre ils sont là à 핑illillilliller et à écrire trucs. écoutez les vidéos alors c'est chiant parce qu'il n'y a pas de musique il n'y a pas de machin etc certes mais c'est comme ça et puis ouais prochainement ce sera je ferai un truc sur les adultes au potentiel et puis peut-être que ça vous réveillera aussi pour certains parce que ça va corroborer ce que j'ai en train de vous dire je peux déjà vous le dire parce que c'est là et puis vous avez un exemple là moi je ne vous mens pas j'en ai rien à foutre j'étale ma vie je m'en fous parce que ça permet d'aider certains qui sont HP ou qui viennent de le découvrir et puis ça leur permettra d'avancer et puis d'acheter des livres que je montre et dont je corrobore mon expérience par rapport au passage que je lis c'est tout maintenant si c'est quelque chose qui gêne certains parce qu'ils se sentent inférieurs ou autres j'en suis absolument navré et puis je le dis vraiment j'en suis navré je suis moi je vis tous les jours avec moi je pense je machin etc et il n'y a aucun souci enfin quoi souci ? si il y a des soucis mais voilà je sais que quand je discute avec certaines personnes ils sont fatigués parce que je parle très vite parce que je pense très vite parce que ça se gicle très vite quand je suis en forme comme aujourd'hui par exemple et quand je suis fatigué comme tout le monde je suis psychologiquement etc fatigué en plus avec mon TDA je n'arrête pas de réfléchir comme un malade mental donc à la fin de la journée je suis souvent assez HHS quand j'ai des préoccupations je n'ai pas des préoccupations comme tout le monde c'est à dire que je tourne le problème dans tellement de sens dans tellement de directions tellement de profondeur de surface parce qu'un scanner à côté c'est un aveugle avec une canne donc voilà je ne peux pas être plus clair je ne peux pas être plus clair à un moment donné il faut il faut il faut il faut utiliser le contenu qu'il y a pour se renseigner après on peut discuter il n'y a aucun souci mais il faut aussi être ouvert il faut aussi comprendre les choses c'est pas parce que vous êtes HHS que vous ne pouvez pas lire les livres que je présente ici loin de là bien au contraire on permettra peut-être que si vous avez un parent qui l'est ou de lui proposer de lire ou de lire pour comprendre comment lui ou elle pense ou fonctionne dans sa tête ça ne vous rendra pas plus con bien au contraire ça apaisera les tensions dans la famille si on a etc il faut voir ça comme ça nom de Dieu allez on peut penser que 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 je me sens supérieur au contraire etc mais c'est absolument fou c'est absolument fou par contre depuis que je sais que je suis HP je je sais que ce que je dis sur certaines choses sont parce que je parce que je le sais sont justes parce que je l'ai entendu mais si je sais pas plus je le dis c'est comme les trucs de musculation quand certains font des commentaires à la con mais au moins il y a une vidéo qui montre ce que je fais qu'on aime mon physique ou pas j'en ai à foutre et je dis à l'un de chaque vidéo ne copiez pas ce que je fais inspirez-vous de l'entraînement donc ce que je fais si je fais des développés touchés d'après du ci d'après du ça c'est ça qu'il faut prendre pas les mouvements parce que je dis que les mouvements sont pas bons je le dis et vous avez comme des blaireaux c'est juste que tu fais les mouvements sont faux et alors montre-nous les tiens et après on redisputera de ce qui est plus juste ou ce qui est plus faux entre nous deux mais on ne verra pas parce que c'est juste du trollage de merde fait par des lâches par des lâches qui sont juste là pour dénigrer ce que font les autres parce que pendant que eux ils ne font strictement rien ils se tirent sur la tige toute la journée pour essayer de choisir quelle pauvre personne sur Youtube ou Dieu sait quel Twitter ils peuvent aller faire chier et puis voilà c'est une belle vie ça franchement c'est un projet gasp gasp j'en ai marre j'en ai marre de devoir toujours me justifier sur ce que je suis ou pas putain ça s'appelle HP World ça ne s'appelle pas gourou manialant Dieu sait quoi moi j'influence personne j'essaie d'apprendre des choses aux gens et puis certaines vidéos je me fous de la gueule d'une autre personne parce que c'est comme ça je me fous de la gueule je dénonce ce que je raconte comme connerie et puis ça s'arrête là mais ce que je fais là est le plus important les autres c'est pour jouer entre guillemets mais ce que je fais là ces vidéos là et puis les autres sur le social sur les addictions et autres voilà c'est ma vie à moi ma vie d'accord c'est ma vie que je vous expose c'est mes problèmes que je vous expose pour que vous puissiez avoir les outils pour vous en sortir ou avoir plus d'outils que vous en avez déjà et on arrivera encore à à penser que alors c'est bien parce que ça me fait réfléchir ça me fait faire des vidéos comme ça pour le lieu de réaction mais par Zeus il y a des vidéos parler comme celle-ci c'est du contenu réel c'est des trucs que je vous lis ma vie pour moi je peux l'étaler il n'y a aucun souci par rapport à moi à moi personnellement la vie de ma famille vous ne la connaîtrez pas par contre la mienne oui à moi personnellement oui il n'y a pas de souci parce que cette chaîne est faite pour ça pour interagir et pour que vous regardiez les autres vidéos aussi parce qu'elles ne sont pas là juste pour faire du décor pour remplir la chaîne oui aussi mais je veux dire c'est comme du contenu gratos que je ne ferai jamais payer parce qu'il n'y a pas de raison aucune même et puis c'est puis j'aime faire ça j'aime faire ça j'aime prendre service comprenez ça j'aime prendre service ça c'est votre truc d'introiter chez les hauts potentiels on aime prendre service on aime aider d'accord on est généreux on est empathique on est sympa on est cool on est émotif on est colérique on est pas mal de choses mais fois mille dans le sens que si on gueule on gueule quoi c'est pas juste un petit peu c'est tout dans la gueule donc voilà mais c'est comme ça c'est la nature on n'y peut rien on n'y peut rien après évidemment chaque HP a ses particularités on nous appelle les zèbres pour ceux qui ne le seraient pas encore chaque zèbre est différent bah oui nous c'est la même chose on a déjà bon déjà la différence de QI machin etc au niveau du chiffre et puis la façon de penser etc etc les domaines d'intérêt il y en a qui préfèrent l'astrologie l'autre qui préfèrent l'agriculture l'autre qui préfèrent l'informatique l'autre qui préfèrent l'atelier etc il y a tout autant tout comme ça la différence c'est que quand on parle ensemble on se comprend tous on comprend les sous-entendus etc comme les normaux pensent quand ils parlent entre eux et moi j'ai plein d'amis qui ne sont pas HP je m'entends très 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 bien avec ils n'ont aucun souci donc à un moment donné il faut que vous compreniez une chose c'est que tout ce que je dis sur cette chaîne c'est moi et c'est pas du mensonge j'ai aucune raison de vous mentir de toute façon ça servait à quoi ? à rien ça n'a aucun intérêt que je ment ça n'a aucun intérêt je ne suis pas influenceur je ne suis pas de quel niveau que ce soit je suis là pour transmettre mon savoir et ce que je sais de moi depuis que je sais que je suis HP c'est tout à partir de là moi j'avance je remplis mon savoir de choses et puis je continue à avancer je renvoie et puis voilà profitez profitez de contenu comme ça comme d'autres contenus pour les hauts potentiels profitez faites de la pêche vos informations c'est important l'université les hauts potentiels cette chaîne est très bien aussi la chaîne française elle est très très bien elle est vraiment très bien voilà une info là une info là une info là on mélange pouf cool si c'est son même sujet ah tiens là il dit ça puis lui il dit ça puis lui il dit ça ça se recoupe un peu etc à la fois on peut faire un petit paragraphe ou je sais quoi et puis voilà j'ai tout compris ce que j'ai par exemple ou ça doit être des jalons qui vous permettent de partir d'un côté ou de l'autre etc comme une espèce de slalom ou juste une flèche qui vous tournait à droite et puis vous allez plutôt là-bas alors que l'autre il allait là-bas puis ça correspond moins à ce que vous voulez faire etc c'est ça mais je vous dis faites de la pêche mais par pitié arrêtez de venir là pour dire les chiffres machins les puits machins etc oui c'est objectif bien sûr et puis encore quand on est HP c'est quand même important de savoir où on se trouve c'est comme quelqu'un vous dit moi je m'en fous de savoir si c'est le directeur ou si c'est le chef de service ou si c'est le conseiller ben non parce que si c'est votre boss de votre grosse entreprise vous le parlez en pensant que c'est le conseiller vous allez avoir un peu con mais après vous vous dites bon mec il n'y a peut-être pas suivant la tête de votre entreprise le conseillage ne sera peut-être pas habillé en costume armani mais s'il gagne bien pourquoi pas mais enfin pour dire que voilà dans la réflexion c'est ça c'est-à-dire que les chiffres ont une importance quand même pour notre égo certes ben voilà bon moi je connais pas mon chiffre je le connaitrais pas mais je sais qu'il est assez haut et puis ça c'est tout mais le but c'est pas effectivement pas les chiffres mais c'est le fait que ben on a une bibliothèque dans la tronche qui est infinie on peut remplir des milliards de milliards de milliards de cases avec des informations à mettre dedans et c'est fabuleux c'est fabuleux et c'est plus qu'une personne qui pense normalement point barre c'est la faute de personne c'est la nature c'est comme ça et puis qu'est-ce que je vous dis j'ai pas justifié sur un phénomène naturel j'ai toujours pensé que j'étais un normal pensant ben je le suis pas sorry guys donc à un moment donné vous voyez il faut aussi remettre un peu les points sur les ce que je fais là mais je le ferai sans doute encore une ou deux fois parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour venir taquiner etc et puis ce petit message pour ceux qui m'ont écrit il y a un mois sur des trucs de musculation ben désolé je viens de les voir vos messages je sais même pas pourquoi elles étaient dans les commentaires en comment ça appelle ça déjà en approbation etc parce qu'il y en a qui étaient tout à fait sympa 0 insulte ni rien donc je l'ai remis à 9 et puis les autres par commentaire de Michael Paré 300 et quelques parce qu'il a refait je l'ai bloqué donc il a refait comment ça qu'on appelle ça un profil etc super malin avec encore une fois des superbes commentaires de son niveau c'est à dire la fausse à purin mais en partant du fond et voilà donc j'ai répondu à certains avec un mois de retard je suis navré justement c'est là je pense la réparation du réacteur qui va faire ressurgir ces machins les remises à jour etc donc ces gens là ben voilà je viens de vous répondre bon excusez moi j'étais en train de répondre à quelqu'un donc je sais pas si je répète ce que j'ai déjà dit enfin bref donc voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il y aura toujours des gens pour critiquer il y aura toujours des gens pour signer pour ça comme je disais je reviens un peu dessus sur les trucs de musculation qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je fais ce que je veux en fait et puis c'est tout je les ai rendus certains j'en ai laissé une autre certains qui ont dit ouais t'as là je t'as peur non non je fais ce que je veux j'ai juste envie déjà d'éteindre l'incendie que j'ai réallumé depuis peu et puis et puis c'est tout je les ai enlevés parce que j'avais envie de donner déjà plein moment une autre orientation à ma chaîne qui est celle-là maintenant et puis mais c'est pas exclu qu'une fois ou l'autre je mette une nouvelle vidéo muscule comme ça j'aurai de nouveau des commentaires à la con de l'héros qui s'entraînent pas et puis qui viennent là et critiquer parce que ça les amuse envoyé par le gras de Hongoui et puis voilà ok sur ce et bien je vous laisse vous abonner liker commenter et je vous dis à très très bientôt ciao à la con de l'héros et je vous dis